Hey ! Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de classer CROV aujourd'hui je voulais vous parler de beaucoup de news japonaises mais il y en a eu beaucoup trop pour pouvoir faire une vidéo correcte en longueur pas trop longue pas trop courte donc on aura quand même deux trois petits trucs concernant le japon mais ce sera un épisode principalement consacré à l'europe et à l'occident donc on va commencer de suite avec les news japonaises ce sera fait comme cela donc je vous avais parlé la dernière fois d'un nouveau jeu pour la série grisaïa on n'avait pas d'informations si c'était une sortie physique ou numérique uniquement le jeu sort en boîte le 27 juillet ils ont annoncé ça donc voilà pour ceux qui aiment les visual novels en japonais allez-y 4000 yens pour trois jeux c'est plutôt un bon prix et la seconde news concernant le japon est l'annonce de Shin Yomawari sur playstation vita avec une version ps4 au passage c'est un jeu où on va incarner deux petites filles qui comme dans le premier elles vont être perdues de nuit et bah c'est un survival aurore et elles vont devoir se retrouver et rentrer chez elles dans le premier qui est dans celui ci night alone on était une petite fille qui cherchait son chien de nuit ici ce sera deux petites filles qui rentreront chez elles de nuit après être allé voir un feu d'artifice c'était tout pour les news japonaises maintenant on va passer aux news occidentales et on continue avec Shin Yomawari qui en occident sera commercialisé sous le nom de Yomawari midnight shadows et le jeu sera disponible en automne de cette année bon par contre il n'y a pas de version physique confirmée pour le moment que ce soit sur ps4 ou sur psvita en tout cas il y aura une version physique c'est sûr puisque coach média est le distributeur en france il y a une version physique j'espère que ce sera sur ps4 bon c'est c'est nice américain mais voilà j'ai envie de dire vu leur dernier titre ps4 psvita qui sortent avec des graphismes rétro j'ai envie de dire cladoun qui sortent au mois de juin si je ne me trompe pas au mois de mai je suis plus trop sûr pour ce jeu là et bien le jeu ne sort en boîte que sur ps4 malheureusement bref donc voilà il est confirmé pour l'occident c'est plutôt pas mal ensuite la seconde news concerne kaligula qui avait été renommé the kaligula effect pour l'occident ce rpg par le créateur de persona était à la base prévu pour le 2 mai mais finalement il est reporté et sortira le 9 mai prochain au prix de 40 euros en version dématérialisée uniquement malheureusement une version physique en occident pour ce kit ça aurait été plutôt vraiment pas mal mais bon faudra se contenter d'une version dématérialisée uniquement et dernière news je vous en avais parlé il y a quelques temps drive girls il avait été liqué sur le site sur le site anglais d'amazon pour une sortie en mai le 26 mai et bien ça a été confirmé le jeu sortira en boîte pour le moment il n'y a pas de distributeurs pour le reste de l'europe il sortira juste pour le moment en angleterre pour une réservation en france chez micromania je ne pense pas que cela sera possible voilà amazon peut-être le jeu sera disponible dessus mais sinon c'est tout le jeu sera en boîte donc rising star games à confirmer cela pour le prix de sûrement 40 euros c'est plutôt un bon prix j'ai envie de dire 40 euros c'est le prix maximum d'un jeu vita de toute façon et en boîte c'est plutôt pas mal bon bien sûr il ya des exceptions pour les jeux certains sortent plus cher qu'à 40 euros je ne parle pas de collector je parle de version dématérialisée à la dernière fois qu'on a vu cela c'était avec le jeu shingeki no kyojin qui était sorti en dématérialisée sur pesita à 50 euros là ça fait cher pour une dématérialisée bref voilà c'était tout pour ce nouvel épisode 2 classé sérové je vous retrouve dans quinze jours s'il y a quelques petites nous sinon ce sera un petit peu plus tard à la base je devais faire cet épisode la semaine dernière vu que elles sont tombées toutes à la semaine dernière quasiment plus nous mais voilà il n'y a pas eu il n'y a pas eu beaucoup de news durant cette deuxième semaine donc j'ai bien fait d'attendre une semaine de plus pour tourner cet épisode sur ce moi je vous laisse n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner moi je vous retrouve dans quelques semaines quelques jours sur ce portez vous bien et à la prochaine allez ciao tout le monde